Pour ce que l'Esprit veut nous amener ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2e Roi, chapitre 4. Dans le 2e Livre des Rois, chapitre 4, on va lire à partir du verset 17. On va entrer dans une circonstance et de là, l'Esprit va tirer l'introduction du sujet qu'il veut nous donner ce matin. Pendant que vous y tournez, je vais vous mettre dans le contexte. Il nous a parlé, on se retrouve au temps du prophète Élysée, et il nous a parlé d'une femme qui est une tsunamite. Son nom, je ne crois pas que son nom est mentionné, mais il nous a dit que c'est une tsunamite. Et cette femme a eu une bienveillance, je dirais, envers Élysée et son serviteur Géasi, parce qu'Élysée passait souvent dans ce coin-là, et elle le recevait. Quand elle savait qu'il était dans ce coin-là, elle le recevait. Mais à un moment donné, elle a dit à son mari, ça serait bien qu'on lui prépare une chambre, notre maison est assez grande, on va lui préparer une petite chambre avec un lit. Puis comme ça, il va pouvoir se retirer à toutes les fois qu'il vient, il va pouvoir se retirer dans cette chambre-là, puis ça va être comme son coin à lui. Puis on voit qu'Élysée a beaucoup apprécié cette marque d'attention de la part de cette femme. Puis il a demandé à son serviteur, il dit, qu'est-ce que tu penses qu'elle aimerait? Et là, Géasi, son serviteur, il a dit, bien, elle n'a pas d'enfant. Il dit, je pense que pour moi, ils ont sûrement essayé d'en avoir, puis elle n'est pas capable. Et là, Élysée a prié l'Éternel, puis il a dit à cette femme, il dit, l'année prochaine, tu vas embrasser un fils, puis on voit qu'elle était comme sceptique. Elle a dit, Seigneur, ne trompe-moi pas, en voulant dire, c'est tellement un désir profond dans mon cœur, mais en même temps, j'ai comme arrêté d'espérer. C'est un peu ce que sûrement, entre les lignes, on pourrait un peu dire ça, puisqu'elle a dit, ne me trompe pas, en voulant dire, je ne suis pas prête à vivre une déception si grande que ça ne l'arrive pas. Mais en fin de compte, elle a eu un enfant, elle est devenue enceinte, elle est tombée enceinte. Et on commence à lire à partir de là, à partir du temps qu'elle tombe enceinte. Donc, on va lire à partir du verset 17. Là, je vous ai mis dans le contexte. On décolle, excusez. On va commencer notre lecture. Donc, il dit, cette femme devint enceinte, et elle enfantait un fils à la même époque, l'année suivante. Comme Élysée le lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Donc, on voit qu'elle l'a amenée dans la chambre qu'elle avait préparée pour l'homme de Dieu. Elle l'a amenée dans cette chambre-là et elle l'a couchée sur son lit à lui. Ensuite, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, des serviteurs et une ânesse, une des ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. Parce qu'on n'allait pas vers l'homme de Dieu pour n'importe quelle raison. Les gens, lorsqu'ils allaient consulter le prophète, qu'ils savaient qu'il y avait un prophète qui allait le consulter, normalement, soit que c'était une fête spéciale, puis le prophète allait offrir un sacrifice ou quelque chose. Il y avait quelque chose de particulier. Mais là, elle a dit, même si son mari allumérait ça, elle dit, je m'en vais le voir quand même. Ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat. Elle répondit, tout va bien. Ça a été souvent souligné, la grandeur de sa foi, que son enfant vient de mourir et que là, elle dit à son mari, tout va bien. Ça prend vraiment une grande paix dans l'âme, une grande foi pour être capable de dire une telle chose. Donc, puis elle fit sceller l'hônesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Et l'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette tsunami. Il a reconnu la femme en question. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Voyez-vous qu'elle n'a pas voulu dire ce qu'elle avait sur le cœur avant d'être arrivée. Parce que là, c'est son serviteur qui est allé devant lui poser ses questions. Donc, elle dit, ça va bien, c'est correct. « Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. » Donc, elle s'est jetée par terre et elle a embrassé ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Le serviteur retrouvait ça bizarre qu'elle ait une telle réaction. « Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel ne me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Personnellement, une parenthèse rapide que je vais ouvrir et refermer, je crois qu'Élysée fait référence ici à ce qu'un autre prophète a déjà dit un jour, que Dieu ne fait rien sans avoir d'abord averti ses prophètes. Sans avoir d'abord averti ses prophètes. Et Élysée a resté surpris que l'Éternel lui ait caché une telle chose. Mais Dieu a toujours ses vues en tout. Donc, je referme la parenthèse. « Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Elle fait référence à la parole qu'elle avait dit au départ. Elle dit, là, j'en ai un. Elle dit, je suis comblé. Puis elle dit, je ne l'ai plus déjà. Je n'ai même pas pu en profiter toute ma vie. Il est déjà mort. Elle rappelle ces paroles-là. Et Élysée dit à Géasi, « Saint-Hérin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Il se leva et l'a suivi. On va arrêter ici. On va arrêter ici. Quand on regarde, on analyse un peu, il y a une partie qu'on va analyser plus particulièrement, frères et sœurs, ce matin, pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner. C'est la réaction de la femme et du prophète envers leurs serviteurs. Quelle fure la recommandation que chacun des deux serviteurs, parce que la Tsunamite, elle avait un serviteur, elle aussi, et Élysée, il y avait Géasi, son serviteur, et les deux ont donné une même recommandation à leurs serviteurs. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais je vais la relire. Verset 24, ça, c'est la recommandation que la Tsunamite a donnée à son serviteur. Puis, elle fit se aller en est et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle a dit, autrement dit, qu'est-ce qu'elle disait? On s'en va voir le prophète. On n'arrête pas pour rien, là. Tu vas saluer personne en chemin. On n'arrête pas pour piquer des jasettes. Tu mets des pars, puis tu ne t'arrêtes pas sans que je te le dise. En voulant dire ça, ça veut dire que peu importe ce qu'on rencontre, si je ne te dis pas d'arrêter, tu continues. Ça, c'est la recommandation qu'elle a donnée à son serviteur. Notez la recommandation que le prophète a donnée à son serviteur, à lui. On voit que, verset 28, non, verset 29, « Élysée dit à Géasie, « Saint-Hérin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. » Donc, à première vue, ça peut nous paraître déplacé de dire, « Hey, il y a quelqu'un qui va lui dire bonjour, mettons, en passant, puis il ne peut même pas lui répondre. Il doit simplement aller et faire ce qui lui a été dit de faire sans s'arrêter d'aucune façon. » Qu'est-ce que ces deux personnes, la Tsunamite et Élysée, voulaient éviter chez leurs serviteurs? Ils voulaient éviter, frères et sœurs, les distractions. Ils voulaient éviter que leurs serviteurs respectifs soient distraits par autre chose que la mission qui leur avait été donnée. Qu'est-ce qu'une distraction? Selon le disconner, une distraction, c'est une inattention, inapplication de la pensée aux choses dont on devrait s'occuper. Donc, je répète, c'est une inattention, un manque d'attention, entre autres mots, un détournement d'attention, je dirais plutôt. Inapplication de la pensée. Donc, autrement dit, c'est que quand tu as une chose en tête, et là, tu es au centre de ta pensée, tu dis « je vais faire ça ». Si tu as une distraction, ce qui était au centre de ta pensée ne l'est plus. C'est une inapplication de la pensée. Autrement dit, ta pensée se déplace. Ce qui était là, se déplace ailleurs, et là, il y a quelque chose d'autre qui vient prendre la place. C'est la distraction en question qui est venue prendre la place de ce qui était là au départ. Donc, une inapplication de la pensée aux choses dont on devrait s'occuper. Parce que normalement, ce que tu avais dans la pensée, c'était la chose que tu devais t'occuper. Si tu as eu une distraction, bien, ça a shifté. Quelque chose d'autre est venue prendre la place. Et là, tu ne vas plus vers la première chose vers laquelle tu étais supposé d'aller ou de faire, etc. Tu as été distrait. Donc, on voit que les recommandations ici sont clairement pour éviter une distraction. Si on dit « ne t'arrête pas en chemin », si l'autre dit « si quelqu'un te salue, tu ne le salues même pas », mais ça, ça veut dire que... Et peut-être l'avez-vous... Moi, je sais que ma femme, elle sait que je suis quelqu'un qui jase beaucoup. Puis peut-être la plupart d'entre vous qui me connaissez, vous devez être chez vous, puis vous devez vous dire « oui, 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 on le sait, on le sait ». Mais parfois, je peux aller faire une commission en ville et si je suis distrait, et c'est assez facile, parce que j'ai de la difficulté avec ça. Si je rencontre quelqu'un, je vais commencer à jaser, blablabla. Et je peux revenir à la maison, puis ne pas avoir la chose principale que j'étais allé chercher en ville. Ça peut m'arriver, ça. Imaginez-vous donc. Pourquoi? Parce que j'étais distrait. Et il y a des choses qui sont arrivées, des gens que j'ai rencontrés, c'est souvent ça, des gens que je rencontre. Et là, on se met à jaser, puis ce que j'avais à l'esprit, ça s'en va ailleurs, puis à un moment donné, je ramasse des choses, mais dans le fond, j'oublie le principal. Une distraction. Et je suis sûr qu'on en a tous, à un moment ou à un autre, des distractions, et on voit ici qu'ils voulaient l'éviter, ça. Ils voulaient éviter ça. Et donc, de là, les recommandations sévères qui ont été données. Si on va voir un autre exemple, dans Genèse, chapitre 24, allons voir un autre exemple. On recule dans le temps encore, on s'en va au temps d'Abraham, mais plus spécifiquement vers la fin de la vie d'Abraham. Dans la mission, je dirais, dernière mission que lui a donnée à son serviteur avant de mourir. Dans la Genèse, chapitre 24. Je vous mets en contexte. On est autant, on est à la fin de la vie d'Abraham. Abraham veut trouver une femme pour son fils Isaac, mais pas n'importe quelle. Il ne veut pas une femme parmi les peuples païens qui les entourent dans le pays de Canaan. Il veut une femme de son peuple à lui. Et donc, là, il va demander, il va donner une mission à son serviteur qui est d'aller dans son pays, dans sa patrie, trouver une femme pour son seigneur, en fin de compte, Isaac. Et là, le serviteur à carte blanche. On connaît un peu l'histoire. Le serviteur à carte blanche, il doit ramener une femme. Et là, on voit que le serviteur arrivait dans la patrie de son maître. Ce n'est pas trop comment procéder, mais il procède de la bonne façon, c'est qu'il commence à prier Dieu. Première chose, il commence à demander à Dieu son intervention. Seigneur. Et là, il met un signe devant Dieu. Seigneur, je vais me masser à telle place, je vais poser telle question lorsque les personnes vont arriver. Et là, la personne qui va me dire, ben oui, je vais te donner à boire, je vais te donner à boire à tes animaux, à tes chameaux, etc. Ben, ça sera la personne que tu as choisie. Et là, on voit que tout s'est déroulé tel que le serviteur l'a demandé à l'Éternel. Et là, on lit. On lit à partir de là. Parce que là, dès que tout s'est déroulé, comme le serviteur l'avait demandé, le serviteur était très surpris. Il a loué Dieu et il a donné des bijoux à la femme en question. Et là, la femme est restée surprise. Elle est allée voir sa famille avec ça. Et là, on lit là. À partir du verset, on va lire à partir du verset 26. À partir du temps que l'homme de Dieu s'est incliné pour adorer l'Éternel, d'avoir répondu à sa demande. Donc, alors, l'homme s'inclina et adora l'Éternel. Verset 26 de Genèse, chapitre 24. Donc, en disant, « Elle m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa soeur, les bijoux que je vous ai parlé. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa soeur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source et il dit, « Viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui parce qu'il n'était pas tout seul, le serviteur. Donc, il y avait des aides avec lui et on voit que, dans le fond, ils ont appliqué l'hospitalité de l'époque. Parce qu'on sait que pendant tout le voyagement je faisais en sandales à l'époque. Il n'y avait pas des souliers aussi sophistiqués qu'aujourd'hui. Et donc, les pieds devenaient facilement poussiéreux et c'était un peu la bienséance et l'hospitalité que de fournir quelque chose pour que les gens puissent se laver les pieds en rentrant dans la maison d'un autre quelconque. Puis, il lui servit à manger. Et là, notons. Mais, il dit, le serviteur, le serviteur d'Abraham, quand on lui a présenté de la nourriture, on lui a dit, « Regarde, on a préparé quelque chose, tu dois avoir faim, on va te donner à manger tout de suite. » Puis, il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, » lui dit Laban. On va arrêter là. Avez-vous noté la réaction du serviteur? La réaction du serviteur qui dit, « Je ne mangerai pas avant que d'avoir parlé. » Autrement dit, « Avant de t'avoir révélé la raison pour laquelle je suis ici, que j'ai fait ce trajet, que j'ai donné ces bijoux à ta sœur, » etc., etc. Pourquoi, d'après nous, d'après vous, le serviteur n'a pas voulu manger avant d'avoir dit ce qu'il avait à dire? Pour la même raison qu'on a vue précédemment. Pour ne pas être distrait de sa mission. Autrement dit, il voulait être sûr et certain de livrer son message avant de commencer à manger. On sait qu'avec la nourriture, il vient des conversations et tout. Puis là, on dérive sur un sujet et sur un autre. Puis sûrement qu'il se dit, « Quand est-ce que je vais pouvoir placer la raison de ma venue? » Il a dit tout de suite, « Regarde, moi, je ne mange pas avant de t'avoir dit pourquoi je suis là. » Et là, ça l'a ouvert toute la porte à dire, « Ben, Laban, il a dit, « Ben, parle. Dis-nous la raison pour laquelle tu es là. » Donc, on voit que ce serviteur a voulu, comme l'histoire précédente avec Élisée et la tsunami, éviter la distraction. Il a voulu éviter la distraction. C'est quoi le danger, frères et sœurs, de la distraction? Quand on est distrait, quel est le danger qui se rattache à la distraction? Je vais juste vous lire quelque chose dans les proverbes et on voit que Salomon va révéler un peu le danger derrière la distraction. On peut s'en douter, mais je vais simplement nous le lire pour notre bénéfice. Donc, Salomon dit dans les proverbes, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux, et là, noté, à partir d'ici, ça devient plus pertinent pour ce que l'Esprit nous donne, « Que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi, considère le chemin par où tu passes, et que tes voies soient bien réglées, ne te détourne ni à droite ni à gauche, et écarte ton pied du mal. » Ce que je vous ai lu, c'est dans les proverbes chapitre 4. J'ai lu à partir du verset 20 au verset 26. Voyons-nous ce qui a été dit ici par Salomon. Après avoir donné des recommandations à propos de ses discours, « Sois attentif à mes discours, garde-les près de tes yeux, garde tes yeux sur, autrement dit, ils avaient sûrement écrit, garde tes yeux sur ça, protège ton cœur, éloigne de toi ci, éloigne de toi ça. » Puis après ça, il dit, considère le chemin par où tu passes, autrement dit, porte une attention particulière au chemin, à tes voies, à ce que tu fais. Et ensuite, il dit, « Ne te détourne, ni à droite, ni à gauche. » Le danger, frères et sœurs, des distractions, c'est de nous détourner de notre objectif principal. C'est logique. Et on sait que quand on est détourné, c'est qu'on est éloigné dans une autre direction. C'est un peu la définition que le dictionnaire nous donne. Quand on est détourné de quelque chose, on est éloigné dans une autre direction. Ce qu'on appelle un détour. C'est être détourné, c'est d'avoir pris un détour, mettons. Donc, autrement dit, d'être orienté ailleurs. Et c'est ça que ça fait, la distraction. Si on avait une pensée, on avait une chose à faire, qu'on a dit, il faut que je fasse ça et qu'on est distrait, qu'est-ce que ça l'amène? Ça l'amène d'être détourné de ton objectif principal et là, tu te prends une autre direction. Autrement dit, ta pensée première, elle n'est plus là. Et là, tu es distrait, tu es détourné de ton objectif principal et là, ça se ramasse que parfois, tu y repenses, donc tu ramènes ça et tu dis, oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Puis d'autres fois, tu l'oublies. Tu l'oublies carrément. Donc, c'est le danger. C'est le danger que ça peut amener. Maintenant, avec le bagage qu'on a, avec la compréhension qu'on a, on va aller dans le Nouveau Testament et on va voir la recommandation que le Seigneur avait donnée à ses disciples à un moment donné dans Luc chapitre 10. Donc, ce qu'on vient d'accumuler comme bagage va nous servir ici avec ce que le Seigneur avait dit à ses disciples dans Luc chapitre 10. Donc, dans Luc chapitre 10, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et là, on est au temps de notre Seigneur comme je l'ai mentionné et notre Seigneur après avoir envoyé premièrement ses 12 disciples pour guérir les malades, chasser les démons, propager la bonne nouvelle, les 12 sont venus. Mais là, il en envoie 70 autres. On infleurait un peu ce sujet-là, cette portion-là, je crois, la semaine passée, mercredi qu'on vient de passer ou dimanche d'avant, je ne suis pas sûr. Mais là, on le lit. Donc, au verset 1, Luc chapitre 10, verset 1. Il dit, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, puis il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Donc, notons bien, ses disciples sont envoyés pour préparer sa venue. Le Seigneur va passer par l'endroit où ses disciples-là passent. ils sont envoyés devant lui. Un peu comme des émissaires, ils sont envoyés devant lui. Là, il leur donne des recommandations. Ensuite, il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni soulier et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là, un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez de ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis, qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. On va arrêter là. Donc, nous voyons ici, frères et sœurs, le Seigneur en donne une mission à ses disciples et leur donne des recommandations. Premièrement, il leur dit de prier pour d'autres ouvriers. Très important parce qu'ils sont 70 mais le Seigneur voudrait qu'il y en ait plus. Donc, le Seigneur leur dit prier premièrement qu'il y ait d'autres ouvriers qui s'ajoutent à la moisson. Une prière qui devrait aussi toujours se trouver dans nos prières à nous. Il y a d'autres ouvriers qui s'ajoutent à la moisson du Seigneur pour ses églises, pour le besoin des églises. On voit ensuite qu'il leur donne des recommandations au niveau de ce qu'ils doivent apporter. Aucun superflu. Autrement dit, rien en double. Pas de bourse en double, pas de sac. Tu voyages léger. Tu voyages léger. Ensuite, il leur donne des recommandations que lorsqu'ils arriveraient quelque part, ils doivent aller dans le lieu, mettons là, qu'ils cognent à une porte puis quelqu'un les reçoit, mais ils doivent demeurer là. Autrement dit, tout le temps qu'ils seraient dans cette ville et que la personne voudrait les héberger, ils doivent demeurer dans cette maison-là. Le Seigneur ne voulait pas qu'ils commencent à tous les jours d'aller d'une maison à une autre maison puis d'aller manger là ou d'aller manger là. Non, il dit lorsque vous entrez quelque part, restez là jusqu'à ce que vous quittiez cette ville-là. Autrement dit, commencez par dire que la paix soit sur cette maison puis si cette maison-là vous reçoit, votre paix, la paix du Seigneur va demeurer sur cette maison-là. Autrement dit, ça serait une grande bénédiction pour ceux qui les recevraient. Ensuite, il leur disait un peu le, comment je pourrais dire, pas le bon sens, c'est pas le bon mot, mais la biblique, la bienséance. Il leur donnait la bienséance, autrement dit, mangez de ce qu'il vous présentera. Commencez pas à dire, ah ben moi j'aimerais ça avoir du filet mignon, je donne les exemples, ou d'autres. Non, tu manges de ce qu'on va te présenter. Donc ensuite, quand tu quittes cette maison-là, c'est parce que tu t'en vas ailleurs, tu quittes la ville et là, ce que vous avez à faire là est terminé, vous allez ailleurs. N'allez pas de maison en maison, c'était dans ce sens-là qu'il disait. Donc, ensuite, il leur a donné qu'est-ce qu'il devait faire. Quelle était l'oeuvre? Guérir tous les malades de la ville qui venaient, sûrement s'il y avait des démoniaques, chasser les démons, etc. Et ensuite, de leur dire que le royaume de Dieu s'est approché, très important. Ensuite de ça, de leur dire, si, mettons, on ne vous reçoit pas, voici ce que vous devez faire. Commencez pas à crier après le monde, commencez pas à faire autrement dit de scandale, quoi que ce soit. Vous allez simplement dans les rues de la ville puis vous criez à ceux qui vous écoutent, vous leur dites, on secoue la poussière qui est en dessous de nos souliers. Votre poussière, on la secoue en voulant dire qu'on n'aura pas rien à faire avec vous. Vous ne voulez pas nous recevoir. Mais le royaume de Dieu s'est approché et ensuite allait ailleurs. Mais avec toutes ces recommandations-là que le Seigneur a données, vous avez sûrement noté celles sur lesquelles l'Esprit nous a dirigés jusqu'à présent. À la fin du verset 4, « Si quelqu'un vous arrête, ne le saluez pas, ne saluez personne. » Vous avez sûrement remarqué qu'il est dit à la fin du verset 4 d'où on vient de lire « Et ne saluez personne en chemin. » Pourquoi? Bien, je crois que maintenant on sait pourquoi. Parce que le Seigneur ne voulait pas que ses disciples soient distraits, qu'ils évitent, qu'ils ne s'arrêtent pas en chemin pour commencer à jaser avec un puis avec l'autre, ils perdent de vue la mission qu'ils avaient. Le Seigneur leur a donné une mission, un objectif, un but, quelque chose à faire et ils ne devaient pas être détournés de ça. Donc, voilà de la raison, de la recommandation qui est un peu, je dirais, sévère. De dire, « Tu ne salues personne en chemin. Tu t'en vas directement à la ville. Ensuite, voici ce que tu fais. » Et ainsi de suite. Vous avez une mission. Quand on lit précédemment dans le chapitre 9, pas tellement plus loin de ce qu'on lit, si on lit à partir du verset 57, on va voir que lorsque le Seigneur était là et qu'il y en a qui voulaient le suivre, le Seigneur a donné, comment je pourrais dire, le Seigneur a répondu à trois questionnements, à trois différentes façons, trois différents contextes de gens qui disaient, « Ben Seigneur, je veux te suivre. » Mais vous allez voir qu'il y a toujours un « mais ». Et le Seigneur veut ajouter quelque chose à notre connaissance ce matin avec ça avant qu'on enchaîne encore. Donc, à partir du Luc chapitre 9, verset 57, là vous allez voir trois circonstances différentes de gens qui disent, « Seigneur, je veux te suivre. » Mais, et on va voir comment ça va s'ajouter à ce que l'Esprit nous donne jusqu'à présent. Donc, Luc chapitre 9, verset 57, « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un Seigneur lui disait, « Je suis content que tu veux me suivre. Je veux que tu me suives. » Sauf que, voici ma réalité. Est-ce que tu es prêt à accepter ma réalité à moi? Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de lieu où reposer ma tête, autrement dit, je suis toujours en voyage, je suis toujours en mouvement. est-ce que tu n'es prêt à accepter ça? » On voit qu'ensuite, il dit à un autre, « Suis-moi. » Voyez-vous, c'est le Seigneur qui dit à cette personne-là, « Suis-moi toi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Autrement dit, « Mon père est encore vivant, Seigneur, permets-moi de vivre jusqu'à ce que mon père meure. » Et ensuite, lorsqu'il mourra, je vais te suivre. Permets-moi d'aller ensevelir mon père. Ça ne veut pas dire qu'il était déjà mort et qu'il manquait juste à l'enterrer. On voit que, mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Autrement dit, « Toi, pars directement, suis-moi tout de suite, annonce le royaume de Dieu. » Ensuite, dernière recommandation, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Lui, c'était moins pire. Il dit, « Seigneur, je vais te suivre, mais permets-moi juste de retourner chez nous et de dire aux gens avec qui j'habite, « Désolé, je dois partir parce que là, je vais suivre le Seigneur, je vais annoncer la bonne nouvelle du royaume, etc. » Donc, juste prendre congé, ça veut dire simplement de dire aux gens, d'avertir les gens, « Regardez, moi, je m'en vais. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » En fait, la réponse du Seigneur était sévère. Parce que quand tu n'es pas propre à quelque chose, si vous analysez l'expression, si vous recherchez l'expression dans le dictionnaire, ne pas être propre à quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas fait pour la chose en question. Tu n'as pas les recommandations nécessaires pour faire ça. Admettons que quelqu'un n'est pas propre à être docteur. Mettons, c'est un exemple que je donne. Mais ça veut dire que la personne n'a pas les qualifications requises pour être docteur. Si elle n'est pas propre à cela, elle n'a pas les qualifications pour ça. Donc, notez ce que le Seigneur dit à cet homme-là. Si tu veux commencer vers retourner chez vous avant de me suivre, bien, tu n'es pas propre au royaume, tu n'es pas qualifié pour ce à quoi je t'appelle. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer ici à travers ces choses? Comment peut-on éviter les distractions? Comment peut-on être assuré de ne pas être distrait? Parce que, notez que dans la plupart des cas, il y a des distractions dans ce qu'on vient de voir ici. Permets-moi d'abord d'aller enseveler mon père. Bien là, désolé, tu pars ailleurs. Permets-moi d'aller prendre congé de ma maison. Bien là, c'est ça, tu pars ailleurs. Tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande. Comment peut-on éviter les distractions, frères et sœurs? Avec les priorités. Ce que le Seigneur voulait démontrer ici, c'est qu'il devait mettre en priorité ce qu'il leur demandait. Suis-moi, fais ça, fais de ça ta priorité de me suivre. Tu ne seras pas distrait. L'autre veut prendre congé de sa maison? Bien, tu veux mettre la main à la charrue, autrement dit, tu as une idée, puis là, tu décides ensuite de revenir en arrière? Bien, il dit, tu n'es pas propre, tu n'es pas qualifié pour qu'est-ce que je t'offre. C'est l'appel que je te donne. Donc, frères et sœurs, on a vu jusqu'à présent quoi? On a vu qu'il y a des maîtres qui voulaient éviter que leur serviteur soit distrait. Pourquoi? Parce que la distraction, comment j'ai mentionné ça, la distraction te détourne. La distraction te détourne de ton objectif. On a vu ici comment éviter les distractions, comment en faire pour ne pas être distrait, mais tu dois faire une priorité. Tu dois en faire une priorité. Parce que, frères et sœurs, quand on a une priorité, on ne se laissera pas distrait. Et si vous y pensez, vous allez voir que ça a du sens. Si vous faites d'une chose votre priorité, tu dis, moi, je dois absolument faire ça. Bien, à ce moment-là, notez que vous ne laisserez rien vous distraire. Vous ne vous laisserez pas distraire. Parce que c'est votre priorité. C'est en tête de liste. C'est ça, la définition du dictionnaire d'une priorité. Une priorité, c'est ça qui est en avant, en premier, dans l'ordre du temps. Autrement dit, dans toutes les choses que vous vous êtes mandatés de faire, si vous avez une priorité, mais c'est en avant de tout ça. Donc, il n'y a rien qui va tasser ça. C'est votre priorité. Le Seigneur voulait leur montrer que pour ne pas être distrait, on doit mettre sa demande en priorité, sa volonté en priorité, sur toute autre demande, sur toute autre chose. Maintenant, sachant tout ce qu'on sait, sachant les recommandations que le Seigneur a données à ses disciples lorsqu'il les a envoyées, sachant qu'ils devaient faire une priorité de la mission qu'ils avaient. tournons dans les actes de chapitre 4 et voyons la pensée des premiers chrétiens. Quelle était la pensée des premiers chrétiens après que le Seigneur soit retourné auprès de notre Père? Que là, l'Esprit Saint a pris le relais et que l'Esprit Saint dirigeait l'Église. Quelle était la priorité de l'Église? Quelle était la pensée de base, je veux dire, l'Esprit de base de l'Église? Si on lit dans les actes de chapitre 4 à partir du verset 23 jusqu'au verset 31, que voyons-nous? Après avoir été relâchés, parce que là, il y avait des apôtres qui ont été un peu, je dirais, brassés par le Sanhédrin, par les souverains sacrificateurs, ils ont été brassés, ils ont été intimidés par eux de toutes sortes de façons, on les menacait, etc., de ne pas prêcher le nom du Seigneur. Ils allèrent vers les leurs, après avoir été relâchés parce qu'ils avaient été emprisonnés pour un peu de temps, pour peu de temps, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et j'aime le mot tous ensemble, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son moins. Ça, c'est une citation d'un psaume de David qui est le psaume 2, pas tellement loin, bien, quand on lit les psaumes, c'est le psaume 2, les deux premiers versets, c'est ce qu'ils ont cité. En effet, au verset 27, si on continue, en effet, contre ton Saint-Servitard Jésus que tu avouins, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Servitard Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Notons ici, frères et sœurs, quel était l'esprit des premiers disciples. Malgré tous les troubles qu'ils avaient à l'époque, les dominations, la domination romaine sur eux encore, les complots parce qu'ils savaient eux qui étaient de la basse classe, savaient qu'ils avaient eu complot dans les hautes hiérarchies de leurs propres sacrificateurs pour emprisonner Jésus, pour faire crucifier le Seigneur. Ils savaient que c'était issu d'un complot tout ça. Ils savaient qu'Hérode et Ponce-Pilate s'étaient associés ensemble d'ennemis qu'ils étaient comme il nous l'est mentionné dans les Écritures. Ils savaient qu'il se passait beaucoup de choses qui étaient au-dessus de leur connaissance à eux en voulant dire qu'ils ne savaient pas tous les fonds et les aboutissants de l'affaire, mais ils savaient qu'il y avait beaucoup de corruption en haut. Il y avait beaucoup de troubles en haut, il y avait beaucoup de complots, etc., etc. Mais tout cela ne les avait pas empêchés de perdre de vue leur mission. Quelle était la mission? Pas besoin de se tourner dans Matthieu 28, verset 16 et 20, 16 à 20, allez par toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en fait, de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, avait dit le Seigneur. La mission était de continuer d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à travers Jésus-Christ, à travers le salut en Jésus-Christ. Et on voit que ces gens-là, la première église, l'esprit des premiers chrétiens était de garder leur mission, de ne pas se laisser détourner de leur mission, frères et sœurs. Malgré tout ce qui pouvait se passer dans leur époque, ils ne se laissaient pas détourner de leur mission, distraire, en d'autres mots. Lorsque l'esprit m'amenait ça, frères et sœurs, je méditais puis je me disais que dans notre époque, ce qu'on vit présentement, je vous dirais que c'est une époque peut-être très trouble, très trouble ce qu'on vit présentement. Autant trouble et sinon plus, je ne connaissais pas tous les troubles de l'époque, mais de notre temps aussi, frères et sœurs, on vit des temps très troubles présentement avec cette situation de COVID-19 et tout ce qui l'entoure. Parce qu'on est dans une époque où il n'y a jamais eu autant de propagande qu'on a là, de fausses informations en tout genre. On vit dans un temps où que non seulement il y a de la fausse propagande médiatique en tout genre, il y a des mensonges, on sait que c'est bourré de mensonges. Ce qui entoure cette situation-là présentement, ça ne sent pas bon. Il y a beaucoup de mensonges qui entourent ça. On ne peut pas tous connaître les alèges d'aboutissants de tout ça. On n'est pas dans l'esprit de ceux qui complotent ça. mais on sait qu'il y a des complots. Il y a des complots présentement de très haut placé par rapport à tout ce qui se trame. On sait qu'il y a de la corruption. Ça, ce n'est pas un secret. On sait qu'il y a énormément de corruption dans nos dirigeants. Et si on monte plus haut, ça pue encore plus. Excusez-moi, ça pue encore plus si on montrait plus haut dans les dirigeants de ce monde. On peut référer dans Éphésiens 6 ce qui nous est mentionné. Contre quoi nous devons lutter. Vous l'avez sans doute remarqué, on voit que la dictature est de plus en plus grande à travers le monde. Notez à quel point la liberté est de plus en plus restreint chez les pays qui sont démocratiques. On parle de on parle de traçage à travers cellulaire pour connaître les mouvements des gens. On parle de bracelets à mettre chez les personnes. On parle de puçage, de vaccination forcée, de puçage. Énormément de choses, frères et sœurs, qui sont assez troublantes qu'on entend parler de part et d'autre. Mais malgré, frères et sœurs, tout le trouble de cette situation-là, tout ce qui nous entoure, nous, chrétiens, qui sommes sauvés par Jésus-Christ, qu'un jour, on a reçu l'appel du Seigneur, qu'un jour, on a accepté Jésus comme notre sauveur, puis qu'on a pris aussi cette mission, comme la première église, d'annoncer le royaume. pour nous, frères et sœurs, tout ce qui se passe alentour, tout ça, ça devrait être considéré simplement comme du bruit. Ça devrait être comme du bruit pour nous. Une distraction dont on ne doit pas se laisser détourner de notre mission principale. Nous sommes encore ici, frères et sœurs, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume à ceux qui nous entourent. L'église est encore ici pour être la lumière du monde. Et on le sait que les ténèbres sont de plus en plus pesantes. Ce que le monde vit, c'est de plus en plus pesant. Vers quoi on s'en va, c'est de plus en plus pesant. Mais est-ce que ces choses, frères et sœurs, nous distraient de notre mission principale, qui est d'être la lumière du monde, qui est d'être un exemple pour ceux qui nous entourent, qui est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de notre Seigneur? Est-ce qu'on en est rendu à être détourné vers tout ce qui se passe, mais plus centré vers la mission qu'on a reçue, frères et sœurs, lorsqu'on a reçu Jésus? Souvenons-nous quelle était cette mission dans Luc chapitre 9. Souvenons-nous, faites juste écouter, je vais vous la lire. Quelle était la mission qu'on a reçue. C'était la mission de la première église, c'est la nôtre aussi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive, disait le Seigneur. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles quand le fils de l'homme a... et de mes paroles, le fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père à aider ses anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point jusqu'à ce qu'il ait vu le royaume de Dieu. Et ensuite est venue la transfiguration. De là, ce que le Seigneur disait. Dans Luc, chapitre 9, je vous ai lu, verset 23 au verset 27. Ça, frères et sœurs, c'est notre mission à tous. Nous avons tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur une mission qui est d'être une bonne lumière et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ne laissons pas tout ce qui se passe autour de nous nous distraire de ça. Ça devrait rester notre priorité. C'est du bruit tout ce qui se passe, frères et sœurs. C'est du bruit tout ce qui se passe. Et c'est facile de se laisser distraire par tout ça et de regarder tout ça, ce qui se passe, les complots, les ci, les ça, les troubles, tout ce qu'on veut nous imposer, les libertés qu'on veut nous enlever. ça fait peur d'un point de vue charnel, ça fait peur, mais est-ce que ça nous distrait de notre mission principale? De là la question et j'ai dû me la poser moi aussi parce que je suis énormément ce qui se passe présentement et c'est facile dans tout ce qu'il y a comme information. On est sûr, il y a un bagage d'informations et même dans ces informations, il y a du vrai puis du faux. Même ce qui nous est présenté dans les médias, c'est pas tout vrai. On sait qu'il y a du faux là-dedans, ça peut être démenti ailleurs. Il y a tellement de propagande et de choses que c'est à s'y perdre. Mes frères et sœurs, tout ça, c'est du bruit comparé à notre mission. C'est une distraction. C'est une distraction, frères et sœurs. Tout ce qu'on voit nous démontre que le Seigneur revient bientôt. Et comme les 70 disciples ont été envoyés devant le Seigneur pour préparer sa venue, nous avons de même été envoyés pour préparer sa venue, son retour plus tôt. Et nous devons agir de la même manière que ces 70 disciples-là dans les mêmes recommandations. Voyagez léger. Ne saluez personne. Ça ne veut pas dire qu'on doit être sauvage. Mais en voulant dire, laissez-vous pas distraire. Vous avez une mission, faites-en la priorité. C'est ça la priorité. Avant tout le reste. Et etc. Etc. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Éphésiens. On va s'en aller vers la conclusion. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Éphésiens. Il dit, « Je vous exhorte, moi donc, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Éphésiens chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte, » disait Paul, « à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Une vocation, frères et sœurs, selon le dictionnaire, c'est un appel. C'est un appel intérieur qui peut être par Dieu ou... Vous savez que le dictionnaire va toujours donner des définitions multiples. Par Dieu ou par... je pourrais dire intérêt personnel. c'est un appel intérieur qui soit par Dieu ou soit par un intérêt quelconque personnel de se consacrer à quelque chose. Exemple, un médecin peut dire, « Bien, moi, c'est ma vocation. » Autrement dit, il n'est pas juste médecin pour le cash, pour faire de l'argent, parce que lui, ça a été un appel pour lui. Lui, il a senti que la médecine, c'était ça sa vie et c'était ça qu'il allait faire. Il dit que c'est sa vocation. Mais nous avons reçu une vocation céleste. un appel de Dieu à annoncer également la bonne nouvelle et à vivre cette bonne nouvelle parmi des gens qui sont dans les ténèbres. Donc, appliquez-vous à cette vocation disait Paul. Et c'est ce que nous devons faire nous aussi. On vit des temps de troubles, frères et sœurs, comme la première église qu'on a vue dans les actes. Mais notez que eux, parmi tout ce qu'ils vivaient, leur priorité a été de prier le Seigneur, d'être capables d'annoncer sa parole avec assurance. Et par le Saint-Esprit, ils ont eu cette assurance-là. Bien, ça doit continuer à être notre priorité aussi. Que malgré tout le bruit qui se passe autour de nous, que notre priorité doit être encore de vivre pour le Seigneur, de laisser le Seigneur vivre à travers nous, d'être une bonne lumière et d'annoncer sa parole. Et vous savez, frères et sœurs, quand je dis que tout ce qui se passe c'est du bruit, je ne veux pas dire, je ne veux pas banaliser ou minimiser les choses. Je ne veux pas dire qu'on doit ignorer ce qui se passe puis vivre un peu comme si on vivait dans un petit monde parallèle. Non. Ça ne veut pas dire d'ignorer tout ce qui se passe quand je dis que tout ça c'est du bruit. Mais ça veut dire simplement de garder le cap sur la priorité. De garder le cap sur la priorité de la vie chrétienne qui est de préparer le retour du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle, d'être la lumière du monde. C'est notre priorité par-dessus toutes les recherches qu'on peut faire pour comprendre les ameneres aboutissants de ce qui se passe autour de nous. C'est la priorité. Parce que sinon, on se laisse détourner puis là on commence à être plus dans toutes sortes de recherches puis on oublie le principal. Et la priorité, ce n'est pas juste ça, c'est nos familles aussi. C'est le Seigneur premièrement, mais c'est nos familles aussi, notre foyer, etc., etc. Il y a beaucoup de priorités qu'on doit mettre avant tout le bruit qui est autour de nous. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On est parti de loin pour avoir un bagage, pour comprendre ce que l'Esprit voulait nous dire. Les serviteurs, et nous sommes serviteurs de Dieu, c'est écrit dans la parole. L'apôtre Pierre en parle, l'apôtre Paul en parle. Nous sommes serviteurs nous aussi. Et comme serviteurs, on a reçu la même recommandation de ne pas se laisser distraire, de ne pas se laisser détourner. Et comment on peut éviter la distraction? Par la priorité qu'on donne à quelque chose. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, tournons dans Timothée pour conclure. Dans 2e Timothée, chapitre 1, on va conclure là-dessus. 2e Timothée, chapitre 1. 2e Timothée, chapitre 1, on va lire à partir du verset 8. Verset 8, on va lire jusqu'au verset 13. On conclut là-dessus. On voit que l'apôtre Paul dit à Timothée, 2e Timothée 1, à partir du verset 8, n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi à son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés. Il nous a adressés une sainte vocation. Voyez-vous que la vocation revient là. L'appel de Dieu. Il nous a adressés une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ce que j'ai déjà parlé de la prédestination, j'ai déjà mentionné ça dans un autre message. Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruer les païens. Et à cause de cela que je souffre. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. La grâce que je nous souhaite frères et sœurs c'est que nous gardions également malgré tout le trouble qui nous entoure que nous gardions le bon dépôt par le Saint-Esprit. Que notre priorité demeure d'être la lumière du monde et d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur parce que le monde en a encore de besoin. Nous préparons le retour du Seigneur. Il revient bientôt. Maranatha. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse en toutes choses. s'il vous plaît. Sous-titrage